Oui, au lieu de… D'abord, je vais rebondir sur les lunettes, parce que j'aime. Oui, mettre des lunettes roses. Et d'ailleurs, je me suis acheté des lunettes roses. Oui, oui, oui. Quand j'étais en Rennes, là, au printemps, au Portugal, eh bien, oui, je me suis acheté des lunettes roses, mais c'était trop drôle, quoi. Ça peut aller jusque-là, être conscient que si nous mettons des vraies lunettes roses, chaque fois que je me regardais, je trouvais ça trop drôle. Mettons aussi de la joie dans nos vêtements, mettons aussi du changement dans nos actions, mais aussi dans nos vêtements aussi. Osons la couleur, sortons du noir aussi, par exemple, sortons du gris. Si on n'est pas dépressif, on le devient. C'est clair. À qui profite le crime ? Du noir ou du gris ? Et pourquoi nous dit-on que c'est plus chic ou que ça rend plus mince ? Mais d'où elle vient, cette croyance-là ? Mais d'où ça vient ? Moi, j'ai vu une personne qui était obèse, qui est arrivée avec ses petites robes fourroutantes colorées, son petit sac coloré, ses petits nœuds nœuds, mais elle était craquante. Elle devait faire 120 kilos. Elle n'était pas dans du noir. Du coup, j'en ai oublié la question. Je suis désolée. Non, c'est ça, c'est changer ses lunettes. Alors, du coup, c'est ça, c'est changer son point de vue. C'est-à-dire que… Oui, point de vue intéressant. Oui, point de vue intéressant. Point de vue intéressant. C'est vrai que ça permet, au lieu de partir en guerre avec des croyances, des pensées différentes. Et là, bien sûr, on peut se souvenir de certains repas de famille, notamment entre amis, parce qu'on les choisit. Mais en famille, parfois, on est tellement différents qu'on va aller pendant des repas, dans des discussions qui n'en finissent pas, où j'ai raison, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Et si on se met à l'intérieur de soi en se disant, point de vue intéressant que son point de vue, point de vue intéressant que j'ai, ce point de vue. Waouh ! Expérimentez ça. Ça fait baisser la pression. Vous n'allez plus rentrer dans le conflit, dans le combat. Et bon, peut-être qu'on peut vous traiter de… Comment dire ? Dire, oh, elle est devenue bizarre, il est devenu bizarre. Avant, on discutait beaucoup, maintenant, on ne peut plus discuter. Mais à quoi ça sert ? Ça fait des années qu'on parle du même sujet ensemble et on n'arrive pas à être d'accord. Donc, point de vue intéressant. Et vous pouvez même le dire, mais si vous le dites, s'il vous plaît, vous le dites vraiment avec empathie. Ça ne vous appartient pas, donc on dit à l'autre, oui, mais ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Mais ça, on n'est pas obligé de le dire aussi. On peut se le dire à l'intérieur de soi, ça ne m'appartient pas, ça lui appartient. Et puis, on n'est pas obligé de le dire à l'autre. Ça, c'est la psychologie mal digérée des années, il y a au moins 20 ans. C'est de pouvoir tout dire. On n'est pas obligé de tout dire. On n'est pas obligé de déverser nos poubelles à l'autre. L'important, c'est que nous fassions notre propre travail avec nous-mêmes. Et ça change la relation avec l'autre. Et je ne dis pas que parfois, il ne faut pas dire non plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Merci. 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 Merci.